Bien bonjour à tous c'est Dan pour Rikadan Gaming on se retrouve sur Northgard je suis très content de vous retrouver pour ce jeu on va commencer avec le clan chèvres cette vidéo sera un guide assez complet sur comment réussir dans Northgard contre l'IA en difficile alors je suis en train de faire tous les réglages couleur du clan donc pourquoi les chèvres parce que c'est un peu le clan de base les chèvres c'est un clan qui est relativement équilibré qui est assez facile à jouer qui n'a pas de bonus de fou son principal avantage c'est de pouvoir faire de la nourriture un peu plus que les autres clans donc on peut quand même prendre des zones assez facilement c'est moi j'aime bien c'est assez correct donc on commence comme d'habitude le petit camp d'explorateur il va bien et je mettrai deux villageois dessus donc on aura deux explorateurs et je les ferai focus ensemble sur une zone à chaque fois évidemment quand on fait ça il faut essayer de bien choisir sa zone c'est pas trop se tromper c'est pas évident on voit pas grand chose le plus important je trouve au début pour moi c'est de trouver une forêt et comme je suis en aléatoire c'est pas dit que j'en ai une comme ça tout de suite voilà ensuite une maison comme ça les nouveaux villageois peuvent peuvent arriver on voit qu'il ya un peu de pierre là haut pour construire une carrière ce sera pas mal et toujours pas de forêt on doit évidemment construire une cabane de bûcheron assez rapidement pour pouvoir faire tous les bâtiments important c'est pour ça que je voulais une forêt là qu'est ce qu'on a on a un champ c'est bien on a encore de la pierre et puis on a un littoral on a une petite côte donc on va pouvoir mettre un sur moi un deuxième dock à drakar plus tard voilà je prends la zone j'hésite pas donc cette vidéo est montée pour pas que ce soit trop long parce qu'une partie ça dure facilement une heure et demie surtout comme je les joue en fait mon mon optique de jeu c'est d'avoir la plus grosse armée possible pour pouvoir facilement une fois que je commence à faire mes raids enfin mes raids une fois que je commence à coloniser les zones ennemies que je puisse tout faire très vite quoi que je puisse enchaîner donc je suis lent à commencer c'est plutôt mode diesel par contre après quand il s'agit de finir ça finit vite on n'a pas besoin de j'attaque en général avec 15 avec des troubles de 15 à 19 éléments vous voyez là j'ai tout de suite profité des ruines j'ai mis explorateur dessus un éclaireur qu'est ce qu'on voit bon on a des loups on a une petite petite étang à poissons ça va être très intéressant donc déjà deux points pour manger deux points de bouffe c'est pas trop mal pour un début 3 c'est l'idéal bien sûr j'espère trouver une tuile quand je dis tuile c'est zone parcelle en fait j'espère trouver une parcelle avec des serfs allez on attaque oui j'ai pas perdu de temps à envoyer deux guerriers le camp d'entraînement c'est vraiment ce que je que je construis le plus vite possible dès que j'ai la cabane de bûcheron pof je pose le peu le camp d'entraînement là on y va avec le champ et en fait ce qui est vachement bien avec les chèvres c'est que une fois que vous avez amélioré vos bâtiments vous pouvez mettre quatre travailleurs dessus les bâtiments liés à l'alimentation c'est pour ça que vous pouvez produire plus de nourriture que les autres clans voilà je construis mon champ bien sûr je tarde pas non plus à mettre des des silos dès que je peux même si là ce qui va nous manquer au départ c'est le bois pour pouvoir se développer suffisamment vite ça c'est toujours un problème que j'ai je pense que tout le monde a assez limitation dès que j'ai un éclaireur qui a découvert une nouvelle zone ou dès que j'ai un travailleur un villageois qui a construit un nouveau bâtiment en général je clique sur l'information qu'on voit en haut à gauche et ça ça amène la caméra là où s'est passé l'action c'est pratique c'est un réflexe que je prends vous allez voir de plus en plus au fil au fil de la vidéo je commence à le faire donc là on colonise la zone qui m'intéresse avec les poissons et la pierre pour pouvoir mettre un érudit un peu plus tard toujours bloqué pas assez de bois on attend et puis là c'est l'hiver donc un peu naze et toujours pas de forêt bon on voit qu'on a des moutons ce qui pourrait être intéressant avec les chèvres c'est de construire une bergerie et je suis en train de penser aussi peut-être aux guérisseurs ça peut aider là on voit qu'on a je suis passé rapidement dans une zone de geyser qui est gardée par un ours les geyser c'est bien parce que je crois que ça vous donne un point de bonheur en plus c'est pas mal nous sommes attaqués bon en général au début c'est des loups donc c'est pas très dérangeant quand je suis attaqué j'ai tendance à faire fuir mais les travailleurs qui sont sur la sur la tuile donc ils deviennent inactifs ça fait perdre au moins je les sauvegarde mais je perds en productivité et j'envoie les guerriers les guerriers qui commencerait à avoir besoin de soin je suis en train de penser à ça je sais pas pourquoi j'ai du mal je vais dans l'arbre des compétences je vais plutôt privilégier aussi de développer le haut et le bas donc les rangs du haut et du bas et tout ce qui est guerrier un peu plus tard une fois qu'on a une bonne productivité on a pas vraiment besoin de se battre pour l'instant à part des loups mais c'est pas les loups qui vont nous voilà un troisième champ là qu'on vient de voir et on voit les cerfs aussi en haut donc on voit déjà qu'on peut avoir quatre zones de nourriture ce qui sera vraiment très bien et suffisant largement suffisant voilà je commence à staffer la petite cabane de pêcheurs et puis après il faut réfléchir à quelle zone serait intéressante à coloniser même si bon il n'y a pas encore assez de nourriture de toute façon voilà la fin de l'hiver qu'on accueille toujours avec grand 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 plaisir donc il y a une ruine là où il y a un loup dessus ça peut être intéressant on continue d'éclairer le bois ça commence à arriver je vais bientôt pouvoir construire une cabane de soins on recommence encore une attaque de loup par contre cette fois mes guerriers se sont pas très bien en point donc je laisse les travailleurs les aider voilà j'en staffe les bûcherons là on voit qu'on a dû faire donc toujours le champ j'attends la cabane de soins je n'attends que ça et on pourrait la mettre ici voilà là j'ai pris la zone je vais pouvoir mettre un éclaireur explorer la ruine pour faire des crônes en général ça rapporte des crônes surtout vous voyez j'étarde pas je mets deux soigneurs très rapidement j'adore avoir beaucoup de soins que ça soigne très très vite donc j'hésite pas dès que je peux mettre trois soigneurs je mets trois soigneurs les soigneurs sont améliorés comme ça on soigne au maximum plus prendre la compétence médecine dans l'arbre des compétences voilà j'ai mis une bergerie donc là je suis en train de mettre le deuxième mouton la bergerie ça aide quand même bien au niveau alimentaire il a joué un mouton libre qu'il faudra créer une deuxième bergerie ou alors améliorer celle qui existe bon allez on tente une attaque contre les loups il y a la wyvern on voit si je pouvais l'avoir pour moi ce serait le bon avantage ça évite d'avoir besoin de ces éclaireurs donc ça libère du monde à ce stade du jeu avoir un chef de guerre ça ne serait pas du luxe non plus pour pouvoir attaquer plus facilement surtout quand on va tomber contre les drogars voilà cool on prend la zone la wyvern on va la soigner après c'est pour ça que c'est bien d'avoir du soin grosse capacité de soin aussi une cabane de bûcheron bah ouais parce qu'on vient de prendre une forêt mine de rien et en plus on a des poissons dessus il me semble toujours mettez des maisons régulièrement même un petit peu avant que vous soyez dans le rouge nous sommes attaqués bon un petit loup bon là les guerriers ne vont pas ne vont pas servir à grand chose je mets ma cabane de pêcheur donc ça c'est une super zone quand vous avez une zone de forêt avec en plus un point d'alimentation c'est jackpot quoi c'est vraiment cool ce qui va m'intéresser après donc je staff bien sûr la cabane de pêcheur ce qui va m'intéresser après c'est la zone avec les cerfs là en plus il y a du fer dessus c'est quand même cool on se retrouve en plein hiver et premier blizzard en général pendant le blizzard avant le blizzard six mois avant je trouve que c'est pas mal il faut constituer un maximum de réserve pour le premier blizzard ce serait bien moi je trouve que c'est bien d'avoir 300 bouffes 300 bois au moins avant que le blizzard frappe ça devrait vous permettre de le traverser sans vous retrouver à sec au niveau bois quand vous vous retrouvez à sec au niveau bois les gens gèlent et ils tombent mal et peuvent mourir si ça dure trop longtemps comme là j'ai pas encore de marché je ne pourrais pas acheter de bois bien sûr on vous attaque toujours en plein blizzard c'est plus fun c'est la zone du geyser avec cet ours qui dit ours dit chef de guerre qui dit chef de guerre dit fer donc soit vous avez un marché et vous achetez du fer au début c'est pas évident d'acheter parce qu'on n'a pas beaucoup de crônes on n'a pas de marché on n'a pas de port on n'a rien c'est pas évident donc là je construis ma première carrière pour avoir de la pierre et commencer à améliorer mes bâtiments on commence toujours par améliorer la maison commune c'est la base donc un dock à dracar il faut commencer à gagner des crônes maintenant on finit de rigoler on avait un bon stock de crônes puisqu'on a eu des ruines ça va mais il faut les gagner maintenant ok on a eu une petite attaque de loups ce ne sera pas un problème maintenant qu'on a nos deux soigneurs nos guerriers sont à fond en général nos villageois sont à fond aussi on craint moi les attaques j'ai toujours ce mouton qui traîne allez on va prendre cette zone on a assez de nourriture pour la coloniser c'est que des loups dessus donc c'est pas sinon on colonise on a je pense juste assez de bois pour au moins créer une cabane de chasseurs je mets mon premier marchand sur le marché donc les crônes ça devrait s'arranger voilà on va exploiter du fer ça c'est une bonne nouvelle cabane de chasse et voilà on est on retombe très très bas en bois encore une fois bon voilà encore une fois ça c'est souvent comme ça comme je ne vise pas la renommée avec mes mes ports avec mon port je vise le savoir là je ne l'ai peut-être pas montré je l'ai peut-être coupé mais j'ai envoyé un raid pour le savoir donc le clan inconnu adverse on est en 1 contre 1 a le titre de Tann avant moi c'est pas du tout un problème puisque de toute façon on ne joue pas sur la condition de victoire renommée ni savoir on joue en condition de victoire en domination la domination c'est ce qui permet enfin je trouve que c'est ce qu'il y a de plus difficile c'est ce qui demande de se développer le mieux possible on est pas mal et voilà on commence à augmenter la maison commune donc voilà j'étais pas très loin derrière l'autre pour le titre de Tann ça va quoi et puis voilà on peut améliorer des outils on a le droit donc en général j'améliore ce qui est au niveau de la production nourriture bois mais bon pêcheur chasseur j'aime bien j'aime bien avoir un maximum de nourriture dans ce jeu pour pouvoir coloniser les zones à chaque fois sans aucun souci et oui on est mécontents ça y est j'ai mon chef de guerre c'est bon je vais pouvoir se prendre la zone justement du geyser ah voilà on a soigné l'oiseau alors tout à l'heure je dis que c'est une wyvern mais bon donc on a soigné l'oiseau et c'est un Veltronfnir c'est pas évident à dire et donc il va explorer pour nous voilà donc on a pas pas besoin d'éclaireur de toute façon on avait éclairé assez de zones pour l'instant c'est bon les archers enfin les chasseurs attirent à l'arc donc ils se défendent un petit peu mieux que les simples villageois contre les attaques voilà concernant le savoir l'arbre des des savoirs des compétences évidemment la compétence médecine m'intéresse allez on se fait l'ours l'intérêt de la compétence c'est que les soigneurs lorsqu'ils ne sont pas occupés à soigner ils ramassent de la nourriture et ils soignent aussi 50% plus vite donc ça se prend on devrait voir une amélioration grâce à la prise du geyser une amélioration sur le bonheur ouais il faut gagner un point ben ça va c'est cool voilà la brasserie la brasserie c'est ce qui permet d'augmenter considérablement votre bonheur parce qu'une brasserie améliorée avec 3 brasseurs rapporte 9 points donc c'est indispensable si vous voulez faire quelque chose si vous voulez avoir si vous voulez avoir des villes à joie qui apparaissent assez vite on ne peut pas faire l'économie de ça allez on va la construire voilà la construction commence l'hiver est arrivé et en termes de production on est pas mal voilà il a découvert une zone ennemi l'oiseau on n'est pas content mais ça va aller beaucoup mieux une fois qu'il y aura la brasserie surtout l'hiver dès qu'il a fini je vais le mettre dedans et voilà déjà on gagne on passe à un point en bonheur on voit que tout le monde est soigné là et les soigneurs ne font rien ils sont inoccupés c'est normal j'ai pas encore pris la compétence le savoir médecine comme le bois ça va mieux on va commencer à mettre les silos ce qui va doper aussi la production de nourriture on peut en mettre un là enfin il faut mettre un silo dans toutes les zones où on a une production de nourriture un silo coûte 100 bois donc c'est vrai que ça fait très mal il y a toujours une carrière qui n'a pas été construite là je mets une première tour de défense parce qu'il y a les drogors qui peuvent faire un mal donc la tour de défense nous protégera là on a une super zone avec de la pierre du geyser pas de soucis c'est vrai que c'est un lieu intéressant pour mettre une bergerie mais j'ai toujours des boutons qui ne sont pas affectés il y a une nouvelle zone découverte par le Veltrofnir la prononciation n'est pas une Veltrofnir voilà on peut prendre la médecine c'est cool et le premier don en général je prends le don qui donne de la pierre et du fer on a plus bois pas plus bois fini le bois ah parce que c'était l'hiver si j'avais pas beaucoup de bûcherons voilà j'augmente dès que je peux dès que j'ai un petit peu de fer j'augmente les compétences en général voilà donc chasseurs-pêcheurs bûcherons guerriers c'est les premiers qui m'intéressent lui il a fini d'exploiter sa pierre donc je vais le mettre en villageois je le transfère en villageois voilà ça c'est cool comme je vous disais tout à l'heure si vous améliorez la brasserie et que vous mettez trois brasseurs dedans vous allez faire plus 9 en bonheur enfin pas vous allez avoir plus 9 points de bonheur dans le calcul du bonheur total ok une nouvelle zone c'est cool allez toi t'as fini ta carrière tu vas faire la bergerie j'en ai besoin alors où est-ce que je vais l'envoyer cette personne construire la tour ok c'est notre constructeur en chef j'ai changé d'avis donc je le mets sur la brasserie d'accord j'ai trouvé le dernier mouton donc je l'envoie sur la bergerie bon il est quand même temps de lancer la construction de tout ce qu'on a posé vous voyez je suis déjà j'ai vraiment besoin des silos désormais parce que je suis au maximum je suis en rouge en nourriture c'est à dire que j'ai atteint les limites du stockage le seul moyen c'est d'améliorer enfin de faire des silos déjà et puis après de les améliorer il me semble qu'une zone de nourriture avec un silo amélioré ça vous porte votre stock votre stockage maximal de nourriture à 1000 donc quelqu'un qui aurait 5 zones de nourriture avec 5 silos améliorés devrait pouvoir logiquement stocker 5000 nourriture je crois que c'est ça c'est une tuile d'exploitation de nourriture avec un silo amélioré égale 1000 en stockage de nourriture on se l'a dit quand vous commencez à plafonner à 3000-4000 en nourriture ça va quoi voilà pour une nouvelle zone le champ qui m'intéressait donc là je dois être à 4 zones de production peut-être 5 même ouais 5 logiquement avec la forêt sur la forêt il y a des poissons je dois être à 5 zones de production de nourriture bon pour l'instant le développement se déroule bien c'est un jeu dans lequel il faut se développer à peu près il ne faut pas aller trop vite dans un segment il faut essayer de tout développer de manière équilibrée c'est à dire le bois la nourriture les ressources en pierre en fer le stockage avec les silos les forces armées les défenses le bonheur voilà il faut essayer de tout prendre en compte en fait là ça ne servait à rien d'enlever les moutons bon voilà la nourriture ça commence à bien stocker ça commence à aller on est bientôt à 700 on continue avec les silos en termes de terres colonisées je trouve que c'est un bon début il y a encore beaucoup à faire n'oubliez pas les festins je viens d'en lancer un les festins boostent la productivité à tous les niveaux bonheur bonheur crône vraiment tout tout ce que vous avez en termes de nombre de crône on n'est pas encore super mais il y a des savoirs spécifiques pour améliorer la production de crône notamment améliorer l'efficacité des marins vous l'avez peut-être vu rapidement mais notre oiseau est parti le vet fall near le vet fall near il n'en reste pas très longtemps mais bien sûr il ne va pas vous explorer toute la map donc il ne nous a pas trouvé la maison commune il faudra la rechercher nous-mêmes pour ça il faut des éclaireurs il faut un coin d'éclaireurs à améliorer il y a encore un festin on voit qu'en bas de la map là au sud j'ai des zones intéressantes à prendre des zones de pierre donc voilà j'ai encore plusieurs zones à coloniser ouais je gérais bien vos forces là j'avais un chasseur qui était assez mal en point donc je les sorte du combat voilà on commence à améliorer un peu tout on voit que le port est amélioré là j'ai un premier silo amélioré le bonheur c'est pas trop mal vous avez la frappe de monnaie qui est intéressante pour gagner plus de crône là j'ai pris le recrutement pour faire venir des villageois plus vite c'est hyper important d'avoir un flux de villageois c'est pas important qui arrive régulièrement tous les mois un villageois ce serait pas mal idéalement mais pour ça il faut beaucoup de bonheur là on a une zone de fer évidemment qui est hyper importante à prendre il faut surtout la prendre avant les autres on voit qu'ils sont là on voit la première ligne ennemie la zone rose en haut de l'écran à droite donc maintenant tout ce qui est intéressant à prendre il faut le prendre ça c'est la tanière des loups toujours bon à prendre aussi ça donne des points de renommée tout à l'heure j'ai posé une tour de défense ici et bah j'ai bien fait puisqu'on voit qu'il y a des drogards qui attaquent voilà je suis Yorl l'autre était Yorl avant moi comme souvent je commence à poser les camps camps d'entraînement camps de lanceur de hache idéalement j'aime bien avoir deux camps d'entraînement deux camps de lanceur de hache et deux camps de porteur de bouclier une fois qu'ils sont améliorés ils peuvent avoir trois chaque camp peut générer trois on peut supporter trois troupes trois guerriers vous pouvez passer à 18 troupes plus le chef de guerre vous pouvez avoir une force de 19 dans tous les camps si vous avez six camps améliorés voilà en général je prends le don de Baldr qui aide pour le bonheur tout simplement si vous êtes vraiment tranquille pour le bonheur vous mettez deux brasseries pleines et puis c'est pas mal il y a aussi d'autres savoirs qui permettent d'améliorer le bonheur dans la partie guerrière il ne faut pas s'en priver mais tout va venir tout doucement les choses vont se faire il ne faut pas être trop pressé dans ce jeu c'est vraiment un jeu de patience je continue d'améliorer tout ce que je peux j'ai colonisé une zone en haut où il y a une ruine à explorer donc il me faut un éclaireur voilà je vais l'envoyer de tout là-haut voilà je l'ai mis à explorer la ruine pendant que je vais détruire les drogards sur une zone de marée pour qu'ils arrêtent de m'embêter il est cool par contre désormais je suis en contact avec l'ennemi donc ça veut dire tour de défense et même tour de défense amélioré celle-ci j'en ai plus besoin du tout donc je la supprime ça coûte moins cher à maintenir ne gardez aucun bâtiment qui ne sert à rien essayez de gérer bien parce que chaque bâtiment supplémentaire sur votre terrain augmente le coût en crône donc là vous voyez j'ai construit un deuxième dock à Dracar donc c'est parti pour des raids toujours pareil des raids de savoir ça rapporte des crônes aussi lui il attaque tranquille avec juste un chef de guerre ça ne va pas se passer pour lui donc soit il fuit soit il meurt donc là il va fuir il a bien raison voilà on a découvert un petit trésor ça nous rapporte des crônes et du savoir ahoy ouais je regarde un peu le territoire ennemi quand même je ne peux pas trop améliorer on a des poissons aussi sur cette zone là sur la zone où il y a des drogards donc elle serait intéressante à prendre il y a même de la pierre il faut absolument qu'on la prenne avant l'ennemi pour l'adversaire si ça brûle c'est qu'il y a eu un séisme voilà c'est encore une des calamités qui peut vous arriver attention quand on attaque comme ça c'est un principe de base quand vous attaquez une zone vous tuez tous les ennemis et puis si vous partez de la zone votre adversaire va prendre la zone il va soigneusement attendre que vous tuiez tout le monde et puis si vous partez et que vous ne faites pas et que vous n'avez pas assez de nourriture par exemple pour la coloniser lui il va la prendre toujours coloniser une zone quand vous avez la nourriture pour même attaquer une zone vous attaquez quand vous avez la nourriture sinon vous n'attaquez pas donc là ils sont en train de ravager de tuer les cobolts mais bon ils sont sur une zone effectivement de fer donc je les comprends je crois que j'aurais fait pareil à leur place là j'ai besoin d'une tour de défense aussi sur cette zone c'est indispensable et puis là comme vous pouvez voir une zone à drogars tout au nord que j'ai libérée récemment là je viens de perdre un guerrier il faut faire les drogars quand vous n'avez pas assez de force il faut les faire en plusieurs fois donc une zone de pierre donc c'est super important donc là il m'attaque mais heureusement j'avais eu le temps de finir une tour de défense améliorée donc c'est correct et là ils n'ont pas fui donc ils ont perdu leur chef de guerre une petite zone à loup une petite taniard de loup ça fait toujours 30 points de reboumé si vous l'apprenez n'hésitez pas c'est un petit peu plus de guerre c'est un petit peu plus de guerre cool c'est une bonne chose mais bon pareil besoin d'une tour de défense améliorée pas de choix puisqu'on est en contact direct avec une ligne ennemie après on a une valkyrie le courroux de thor c'est une bonne zone à prendre d'ailleurs on va pas trop trop attendre en plus il y a des cerfs ici c'est plutôt cool et eux évidemment ils m'attaquent par une or comme j'ai une tour de défense ça va elle va gérer et voilà on vient de découvrir avec nos éclaireurs on vient de découvrir leur maison commune on peut calculer enfin on peut compter le nombre de zones à parcourir chez eux avant d'atteindre la maison commune en l'occurrence 3 3 tuiles à conquérir et on a la maison commune donc c'est pas négligeable un 3 tuiles faut quand même se les faire on voit qu'il ya deux tours de défense dessus améliorée ça va nécessiter un petit peu de travail j'avais en plus j'avais perdu mon chef de guerre donc j'en ai refaire depuis ça je commence à améliorer tout ce que je peux vous voyez qu'il ya beaucoup de normalement toutes les maisons sont améliorées j'aime bien faire ça ça contribue au bonheur voilà on prend le courrou de thor c'est cool puisqu'elle octroie un bonus d'attaque de 5% aux unités militaires c'est pas négligeable ça vous donne un avantage en fait sur les autres si vous vous l'avez et pas eux vous serez plus fort que quoi tout simplement donc on prend la zone il y a une petite ruine à explorer ça fera un peu d'argent et puis là c'est pas mal drogares et loup mais surtout bon bah la zone avec toute la pierre là ça c'est le rêve quoi vraiment excellent je consomme beaucoup de pierres en général parce que j'améliore tout ce que je peux améliorer je l'améliore là c'est rien c'est juste des drogares qui viennent sur la zone c'est pas méchant on les a gérés là je vais attaquer par les drogares en bas et par les ennemis en haut qui l'annoncent une attaque de qualité là ils y vont en général leur ordinateur attaque très très peu ils sont assez gentils ils ont même de bousiller ma tour donc là quand c'est comme ça je n'ai pas le choix je prends tout le monde j'envoie les chasseurs les bûcherons les pêcheurs tous les villageois je perds complètement en productivité je tombe massivement mais au moins je les fais fuir quand vous n'avez pas une grosse force militaire c'est ce qu'il faut faire le seul moyen de vous en sortir sinon vous perdez la zone dans le combat j'ai perdu mon chef de guerre donc je le refais j'ai pas beaucoup de crône je construis encore un marché j'ai construit un comptoir aussi même si vous n'avez pas de route commercial active si vous avez trois marchands fait si vous avez des marchands dans votre comptoir ça rapporte quand même des crocs c'est pour ça que voilà alors on voit qu'il est plein à deux sur deux donc si je l'améliore et qu'on passe à trois sur trois j'aurai trois marchands je vais gagner un peu plus de crône bon toujours les drogards qui attaquent là parce qu'il y a une zone qu'il faudrait que je libère je commence à avoir une bonne petite armée là on est onze j'ai un groupe de onze voilà je la prends comme ça ils arrêteront de m'en kikiné et en plus il y a des moutons je crois j'ai vu deux moutons en bas là en bas à gauche donc je pourrais les mettre dans chacun dans une bergerie améliorée donc là on commence on attaque on a notre groupe de dix-neuf comme je vous avais dit j'ai amélioré les camps donc ça avec groupe d'offres je pouvais faire tomber une tour de défense améliorée très rapidement voilà j'aurais pu attendre j'aurais pu tout me soigner et puis aller partir reconquérir la zone pour pour tuer tout le monde j'ai décimé leur armée assez rapidement sauf que c'est pas cette zone que j'aurais dû prendre voilà c'est surtout celle-ci donc je l'ai laissé là je peux aller attaquer la tour de défense mais tranquillement puisque eux ils ont plus d'armée donc là désormais on est complètement tranquille on va faire très très mal ils ont relancé un chef de guerre mais bon qu'est-ce que... qu'est-ce que vous voulez qu'ils fassent ? c'est impossible j'ai hâte que la zone soit quand même à moi pour me soigner un petit peu il y en a qui sont pas très bien dans le point il y en a toujours qui arrive c'est l'avantage d'avoir une grosse armée quoi il faut passer plus de temps au début mais ça va vite à finir quoi je sais pas en quelle langue il parle j'ai une langue de viking ah il a refait son chef de guerre on l'a entendu c'est du WUMU ouais je détruit tout en général et là c'est vrai que c'est une brasserie donc on va avoir un peu plus de bonnet c'est pas mal si ça ne fait plus rien je suis en très très bonne position pour finir pour enchaîner les zones parce que... on voit par contre que j'ai quand même pris pas mal de bouffe donc je ne vais plus être en mesure de coloniser euh faut savoir aussi que plus vous êtes vous êtes loin de votre territoire moins vos forces militaires sont fortes sont efficaces donc là bon ça va je suis qu'à une tuile de mon territoire donc c'est correct donc c'est correct et je vais pas pouvoir prendre cette tuile là donc je vais aller me soigner c'est correct c'est correct après on va enchaîner directement sur la maison dès que celle-ci sera décolonisée je vais soigner tout le monde je vais soigner tout le monde c'est bon voilà on termine là il met tout le monde il met tout ce qu'il a il y a pas le choix il y a pas le choix voilà c'est bientôt fini la partie est bientôt gagnée remportée il lance son chef de guerre juste avant la fin il est un peu désespéré et voilà victoire ouf 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 c'était cool donc là je suis content j'ai bien produit aujourd'hui il y a eu des passages vous l'avez peut-être pas vu dans ce montage là mais avec le bonheur j'étais à plus de 100 en nourriture donc j'ai gagné 100 nourriture par mois ou par jour je sais pas très bien c'est pas très clair et là on va regarder je vais vous laisser regarder les zones on voit qu'on commence assez bien tous les deux de manière assez semblable et puis après je stagne un petit peu en colonisation de zone à partir de là je stagne un peu tandis que lui il va bien bien se développer vers le sud voilà c'est à partir de là que je stagne il y a un petit peu de stagnation chez moi alors que lui lui par contre il y va il se développe et là par contre ouais là je prends un maximum de zones c'est pas mal donc là il en a un peu plus que moi il est censé être plus puissant mais bon voilà j'ai créé la brèche et on a gagné voilà bon voilà j'ai peut-être pas parlé de tous les détails j'ai pas forcément tout couvert mais ça vous donne déjà une bonne base pour comprendre comment ça fonctionne avec les chèvres si vous voulez d'autres guides d'autres clans sur ce jeu je les ferai avec plaisir et autrement on va faire un peu de coop avec Warwick et moi je ferai des petites découvertes sur des nouveaux jeux des petits jeux pour la plupart gratuits ou en early access voilà je vous remercie de nous avoir suivis je vous dis à très bientôt pour la suite salut ciao 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 ciao